et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de rocktrader on est avec katox salut katox et on venait de faire du lore enfin du blabla donc on va faire plus de blabla on a monté nos petits niveaux aussi après c'est du old game ça donc c'est normal qu'il y ait mon blabla ah bah oui clairement ça me choque pas après comme je disais au début de la série pour l'instant j'ai pas eu de commentaires en ce sens là mais si le blabla vous dérange je peux toujours indiquer dans la description des épisodes ou en commentaire bah épisode là c'est beaucoup de blabla passer à suite si vous voulez de l'action mais pour l'instant globalement les gens ont l'air d'aimer le blabla bah oui c'est vrai qu'on est d'accord ça mais tu comprends les persos on voit ce qu'ils font puis bon l'univers est complexe donc c'est un des gros problème pour la série qui veulent faire qui a dessiné pas si longtemps oui j'ai vu la série qui plaît aux initiés mais qui permet aussi à tout monde de pouvoir entrer en univers et c'est super compliqué bah ça c'est toujours un challenge quand tu quand tu signes un univers de ce genre contenter tout le monde c'est chaud surtout bon encore bon par exemple harry potter ou un seigneur des anneaux l'univers est riche mais il y avait quelques livres via une thématique quoi là tu pars de zéro mais bon il fallait quand même se les bouffer oui il fallait quand même se les bouffer mais je veux dire tu vois tu faisais le seigneur des anneaux bon c'était les hobbits qui allaient mettre leur anneau quoi après tu pouvais broder autour mais après là je crois pas qu'ils ont prévu de partir sur des aventures ou des trucs particuliers en tout cas de ce qu'on en sait pour le moment genre un livre du jeu de rôle ou de l'histoire quoi un roman qui a été écrit tiens d'ailleurs tu as perdu tes lésions anciennes c'est cool ça tu es toujours avec moi katox ah il semblerait qu'on ait perdu katox alors donnez moi deux secondes on va essayer de le retrouver hop là et c'est bon on a retrouvé katox katox tu es là je suis toujours en vie parfait on va donc essayer de faire en sorte que ça change en allant dans les étendues de koalus le faire mourir bravo bah tu as un tank il faut bien ou ce soit que ça sert un moment c'est important c'est à ça que ça sert bon au final on avait fait la moitié du chemin à peine un tiers et bim deux tiers du chemin alors pardonnez moi de vous déranger les seigneurs capitaines week 10 marque une pause comme si elle écoutait quelque chose en arrière plan oui elle dise bien elle j'ai pas halluciné il y a du grabuge à la porte de la passerelle c'est le chaos encore apparemment l'un des officiers exige une audience personnelle avec vous je crois avoir reconnu la voie de maître verserian quoi qu'il en soit j'ai vu utile de vous prévenir oui bah il pas obligé de faire du grabuge il veut me parler le mec c'est bon on envoie un télégramme et on en parle plus quoi c'est déjà suffisamment le bordel après l'attaque là détendons nous détendons nous et chercher une bière et on discute non c'est c'est peut-être pas trop le le délire ah je crois qu'on a reperdu katox c'est étrange oh c'est drôle quoi le coup katox hésite pas à faire coucou quand tu es revenu si c'est comme tout à l'heure a priori tu m'entendais bien mais moi je ne t'entendais plus alors les bruits habituels du pont sont interrompus par des éclats de voix rageurs votre comportement est dernier officier cesser vos enfantillages immédiatement et expliquez vous lieutenant ok katox cette envie nous parlons morse avec la touche alt la jeune femme qui fait face à abelard s'efforce à grande peine de ne pas perdre ses moyens devant la colère de son supérieur après un instant d'hésitation elle parvient à le regarder droit dans les yeux et déclare je vais m'excuser monsieur mais je dois parler au seigneur capitaine de toute urgence et donc je croyais que quand on apparaissait déjà c'était c'était un événement en soi je vais faire un tour sur discord quand même le son de katox il est là je vois bien katox je t'entends katox je ne t'entends toujours pas what the fuck bon c'est pas grave on est en ciné donc on va avancer n'hésite pas à parler en morse pour donner tes choix katox très bien lieutenant puisque vous jugez bon de le déranger pour si peu libre à vous j'aime autant vous prévenir que votre insubordination et votre agressivité en faire un officier supérieur seront dûment consignés dans votre dossier personnel seigneur capitaine lieutenant avril ya 20 au rapport permission de parler il s'agit d'une affaire urgente de la plus haute importance alors par les lieutenants je vous écoute je vous écoute mais j'exige un rapport en bonne et due forme par un concours de hurlement je ne tolérerai pas ce genre de comportement abelard je vous laisse décider de la sanction inflige à la lieutenante quant à vous vous avez une minute pour vous expliquer et pas une de plus alors est-ce qu'on est gentil ou est-ce qu'on n'est pas gentil j'ai essayé de retrouver katox je vous rejoins tout de suite hop là et on a retrouvé katox et on a le fin mot de l'histoire en fait discorde a sorti la petite musique de noël dans les appels et du coup les appels étaient pété il fallait les refaire donc voilà c'est pour ça que ça déconnait mais on ne regrette pas la musique de noël mais on regrette pas le petit à petite sonnerie en mode clochette et magnifique je pense que là je l'aurais fouetté si j'avais eu sous la main le développeur pour le coup mais bon pour l'instant on a une lieutenante et j'avais bien envie de répondre 3 parce que faut peut-être pas non plus le faire en lien de ma gueule ça il était des mal lunés il a son fax cas déconner c'est ça ouais c'est bientôt noël à vos ordres seigneur capitaine je me soumettrai volontiers aux sanctions que vous voudrez bon de m'imposer pour peu que vous soyez prêt à écouter ce que j'ai à dire j'ai dit que tu avais une minute ne gâche pas ta minute plus que 50 secondes vraiment motivé quoi j'avoue il faut intervenir au plus vite à l'heure où nous parlons un escadron d'assaut quoi s'apprête à faire une descente dans les ponts inférieurs pour réprimer les mouvements de greffe par tous les moyens nécessaires pour ma part je suis convaincu qu'il est inutile d'en arriver là et que cette crise découle directement des agissements d'un des officiers supérieurs d'accord abelard grogne seigneur capitaine je vous conjure de mener l'enquête sur le comportement du seneschal werverian et d'intervenir en personne dans la crise qui frappe les ponts inférieurs faute de quoi nous aurons bientôt une mutinerie ou une hécatombe sur les bras et elle débite ces derniers mots parce que si elle préparait son discours depuis un certain temps une insurrection se prépare à bord de mon vaisseau et personne ne juge bon de m'en informer j'aime bien cette réponse toi tu veux creuser le seneschal non moi je veux dire foutait de ma gueule ou quoi ces infantillages sont indignes de l'intérêt d'un libre marchand le vent de révolte qui souffle sur les ponts inférieurs n'a rien de nouveau il ya 30 ans de cela un rebelle a même réussi à fédérer les ouvriers avant de prendre le contrôle de l'ensemble du vaisseau a carrément un mois plus tard tout était rentré dans l'ordre mais huit ans après nous étions toujours confrontés à des rumeurs sans lequel le héros avait échappé à son exécution et s'apprêtait à reprendre le combat contre la tyrannie au commandement inutile de préciser que les dites rumeurs étaient totalement infondées quant à la situation actuelle nous avons largement assez de prévots pour y remédier c'est le problème d'avoir 30 mille personnes dans un petit vaisseau quoi c'est ça ouais vraiment après c'est sûr que l'avantage d'en avoir 30 mille c'est que tu vois tu peux te permettre d'entrer 2000 pour faire un exemple pour les autres oui pour autant à bord de ce vaisseau la parole de signer capitaine a plus de poids que 100 bolteurs ouvrant le feu simultanément ouais nul doute quand vous adressant directement aux mécontents vous réussirez à calmer le jeu je n'ose imaginer quels autres prétextes fumeux vous inventerait la prochaine fois pour venir déranger le libre marchand autant lui demander d'arbitrer les bagarres qui se produisent régulièrement réfectoire pendant que vous y êtes vous ai déjà donné les moyens de régler le problème il ne tient qu'à vous de les utiliser sauf votre respect votre seigneur riz envoyer un escadron pour mater la rébellion dans le sang revient à ignorer la crise qui nous guette et non pas à la résoudre il ya un fond de vérité après si on tue tous les rebelles mais c'est difficile de tuer tous les rebelles bon je sais pas ça va pas le patiner c'est en étoile noire ouais mais en général t'en créé des nouveaux quoi comme palpatine et son étoile lard le savent très bien quel rapport avec le sénéchal permettez que je vous explique rétorque abelard il a l'air impliqué abelard quand même je vous en prie faites vite le temps presse dans ce temps là on massacre gaiement des grévistes n'y comptez pas puisque mes compétences sont remises en cause je prendrai le temps qu'il faut pour plaider ma cause sur ce vaisseau il y a un ordre établi un protocole à respecter et l'un des piliers de ce système c'est qu'on ne dérange pas le libre marchand pour des affaires mineurs c'est le rôle du sénéchal que dit veiller toujours gérer moi même les problèmes internes alors forcément quand on m'a informé que des pirates se cachaient sur les ponts inférieurs j'ai aussitôt pris les choses en main moi vivant les canailles qui ont assassiné théodora von valentius ne trouveront jamais refuge à bord de son vaisseau c'est vrai qu'on sait toujours pas comment s'est fait tuer non vous êtes allé trop loin à cette échelle verserienne les arrestations arbitraires les interrogatoires musclés et sanctions collectives frappant des secteurs entiers les gens sont à bout par votre faute nous avons une greffe sur les points inférieurs au dépôt 4 pour être exact trois clans d'ouvriers sont activement impliqués et bien d'autres les soutiennent dans leur démarche c'est une véritable poudrière qui pourra donner lieu à une rébellion ouverte et quand j'ai signé le problème on m'a simplement répondu d'envoyer un escadron d'assaut ok des infos qu'est ce que le dépôt 4 le dépôt 4 est l'un des secteurs les plus pauvres des ponts inférieurs il abrite des clans d'ouvriers à tout faire bien l'ordre d'être aussi indispensable aux vaisseaux que les familles qui entretiennent ces systèmes opérationnels depuis des générations c'est une main d'oeuvre aisément remplaçable et un foyer insurrectionnel favorable aux pirettes et autres sbires à la solde du grand ennemi avec un g et un e majuscule s'il vous plaît ouais bah c'est le chaos quoi le chaos ouais le ge la pauvreté et l'agitation sont le lot du quotidien du dépôt 4 c'est vrai mais à part des rixes entre ivrognes et la distillation illégale de temps boyaux nous n'avons pas à nous en plaindre nous avons déjà géré des situations comme celle-ci par le passé cette fois encore tout serait vite entré dans l'ordre si seulement les représailles contre les ouvriers n'avait pas été aussi brutale par ailleurs j'attire votre attention sur le fait que le problème ne se limite pas à ce secteur précis il se trouve sur un des points inférieurs les plus peuplés du vaisseau tout ce qui s'y passe a forcément un impact sur les compartiments voisins ouais alors c'est sûr que bon après toute blague à part le coup de se débarrasser entièrement de de ce pont là et puis de le remplacer régulièrement c'est pas non plus optimal quoi alors là on voit bien qu'on doit déjà se rendre à une planète pour pour refaire le plein après on peut s'en débarrasser maintenant justement d'arriver à la planète mais je fais pas demi tour après quoi ça va bien il nous faut 5000 personnes bisous merci alors la situation pourrait dégénérer d'un instant à l'autre j'irai donc droit au but tout a commencé quand le service de ordre a découvert une amulette de cultistes sur le corps d'un homme tué lors d'une bagarre d'ivrogne ou c'est moche ça nous en avons aussitôt informé la hiérarchie après quoi nous avons organisé un rituel de purification et ouvert une enquête si aucun pirate vivant n'a été retrouvé à bord les fouilles ont attisé les tensions entre les ouvriers et prévots très bien qu'est ce qui répond à bellard je ne vois rien d'autre à ajouter j'ai agi dans le cadre strict des pouvoirs qui me sont conférés et ce dans le seul but d'asseoir votre autorité et de garantir votre sécurité si vous souhaitez vous assurer par vous même de la pertinence de ma démarche je n'y vois pas la moindre objection pour ma part je vous suggère de vous rendre personnellement sur les ponts inférieurs d'arrêter l'escadron d'assaut et de vous adresser directement aux ouvriers signer capitaine vous verrez que ces pauvres gens ne mentent pas pas plus qu'ils ne le cachent des pirates dans leur rang c'est le seul moyen de calmer le jeu avant que la révolte éclate pour de bon ou alors on va se faire tirer dessus c'est acquis et des armes pour te tirer dessus jeter des boulons dessus tu imagines j'ai une cicatrice s'il te plaît au combat non non je suis descendu dans ma cage une poutre dans l'oeil après s'il ya 2000 mais qui te balance des boulons un peu joué après j'avais dit qu'il a débuté avant c'est sûr que si on a 2000 bolter en face ça équilibre un peu les chances j'ai envie de répondre la 4 j'ai confiance en abelard mais je pense qu'il est un petit peu trop impliqué émotionnellement depuis le décès de théodora une telle démarche me paraît tout à fait injustifié mais c'est vous qui voyez sa mère capitaine en revanche j'insiste pour vous escorter ça me convient un brave membre du groupe ouais bah on prend tout ça parfait en avant du coup si on choisit les membres du groupe il va y avoir un fight sans trop spoiler on va essayer d'éviter sa communauté peut-être qu'on va peut-être qu'on va l'éviter avançons oula tu m'as effectivement l'air et c'est voir les yarn prends sa ordure c'est le responsable tout ça c'est de sa faute ah ouais il s'est pris une fiole de toilette dessus abelard y suit machinalement la sueur sur son front dans un geste étonnamment humain venant de sa part un geste qui en dit long car c'est l'un des rares moments où il s'autorise à laisser son âge et sa lassitude transparaître à travers la carapace d'assurance dont il ne se départ pour ainsi dire jamais les points inférieurs sont une source de problèmes permanents parfois je regrette amèrement qu'on ne puisse pas remplacer tous ces besogneux par des serviteurs vous avez entendu il crier votre nom ces gens ont osé manquer de respect à un officier supérieur ce ne serait pas arrivé si nous avions laissé faire les officiers compétents au lieu d'intervenir personnellement solliciter la hiérarchie à tout bout de champ est le plus grave manquement dont un sous-officier puisse se rendre coupable jamais je ne cautionnerai une telle démarche je le dis et je le répète c'est une erreur de céder aux caprices de la lieutenant de vente en accédant de venir en acceptant de venir ici je reconnais qu'elle est off d'un bon officier mais au nom de terra cette gamine a le même âge que mon arrière petite fille elle a l'audace de me dire comment administrer les ponts inférieurs et débusquer les pirates il faudra encore une bonne vingtaine d'années pour apprendre les ficelles du métier est ce qu'on provoque quand ce qu'on enfonce en disant qu'il criait son nom allez oui rien étonnant à cela l'organisation de la vie quotidienne à bord du vaisseau est entièrement de mon ressort c'est une montagne de défis et de problèmes que je m'efforce de vous épargner singer capitaine la situation sur les ponts inférieurs est particulièrement compliquée il m'a déjà fallu intervenir personnellement à plusieurs reprises raison pour laquelle ils se souviennent de moi en ce qui vous concerne ils ne vous ont encore jamais vu à leurs yeux vous êtes une figure de légende une icône qui a eu l'honneur de se tenir sur les marges du trône d'or rien que ça alors que moi je suis l'homme dont le nom est rattaché à tous les ordres de rationnement de la nourriture et du chauffage c'est sûr qu'il y en a effectivement ça donne pas envie quoi c'est clair bon et ben écoute marchons dans dans la merde alors on peut marcher là dessus on peut marcher là dessus très bien je ne vois toujours pas ce qu'on fait là populace des ponts inférieurs ah oui ok je les vois relaxe le vieux une petite balade sur les ponts inférieurs ne peut pas faire de mal cela permet de voir comment vivent les gens ordinaires commandant des squads ici alors ventes et là les éclats de voix d'une conversation houleuse se font entendre à travers les cloisons du vaisseau la lieutenant des prévots est aux prises avec un officier de l'escadron d'assaut à la carrure athlétique angé par leur ton et leur expression la confrontation dure depuis un petit moment déjà et les choses sont sur le point de dégénérer eh ben y donc elle se lâche rien les ordres sont clairs je dois mater cette rébellion et purger ce secteur ah oui ils sont ils sont en équipement les mecs derrière vous savez vous pouvez vous les mettre vos ordres ce pont et ce secteur sont placés sous mon commandement seules trois personnes peuvent aller et venir ici sans ma permission express le second le libre marchand et l'empereur lui-même le mec a une couche là avec son gros couteau il m'a l'air douteux excuse moi je t'ai coupé tu disais mais c'est un petit blasphème quand même ouais bah ouais il dit quand même qu'on a le droit de venir sans sa permission express c'est gentil de sa part quoi très bien on sait pas à qui il fait référence votre seigneur rit dès qu'ils vous aperçoivent les deux sous-officiers se mettent au garde à vous et vous saluent aussitôt imités par leurs subordonnés alors comment se présente la situation on a croisé les ouvriers nous ont très mal accueillis je vais parler aux grévistes comment ça se présente restons carré carré mes hommes ont bouclé le compartiment où les grévistes sont rassemblés avec leur meneur nous avons la situation en main du moins autant que nos ressources le permettent c'est pas très 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 engageant tout ça bon est-ce qu'on les mate ou est-ce qu'on leur parle qu'on est là on peut leur parler qu'est ce que tu en penses ouais tu vas les parler tu descends jusqu'à là tu fais oh finalement non je suis venu juste je vais me mettre sur le balcon là et puis je vais vous regarder tirer dans le tas ça dit ça le ferait pour un personnage un peu chaotique ah ouais c'est oh non je suis juste je suis pas descendu pour leur parler je suis juste descendu pour vous voir les massacrer faites vous plaise cette fois la coupe est pleine c'est alors les aristos des points supérieurs se sont déplacés en personne pour nous voir alors une dizaine de paires dieux vous fixent un requer emprunt d'appréhension avec leurs vêtements simples leurs armes de fortune et leurs visages affichant divers stades de mutation des altérations à peine visible aux malformations les plus grotesques ces gens correspondent tout à fait à l'archétype des résidents des ponts inférieurs on sera dans une ruche bientôt bon c'est parfois pire tiens eux ils sont un peu mieux habillés ça rivet un murmure parcours la foule dans lequel vous descendez un mélange de peur de stupéfaction et de joie au bout de quelques instants trois individus se détachent du groupe une femme âgée et deux hommes les meneurs sans doute ils s'inclinent gauchement devant vous seigneur capitaine merci d'être descendu nous voir les vôtres nous ont attaqué en chemin j'exige des explications allez on rentre dans le tas la voilà votre explication à force de pousser des gens dans leur dernier retranchement certains ont décidé de se défendre on sait tous très bien ce que ces unités des ponts supérieurs viennent faire ici à commencer par cet escragron que la lieutenant refuse de laisser passer nos clans sont tous enfermés dans le compartiment scellé mais les ponts inférieurs sont vastes et c'est sûrement pas les mécontents qui manquent c'est toujours la même rangade les soldats encerclent ceux qui osent se rebiffer un escadron de la mort débarque pour nous faire un sort après ça faut pas s'étonner que les gens finissent par riposter c'est pas faux alors test de vigilante réussite avec un 120% ça va alors pourquoi inférieur à 120% ? on a fait un 75% inférieur à 120% parce qu'on a 62 compétences et que le modificateur de difficulté était plus 50% oui ok on pouvait pas le rater quoi le modificateur de difficulté à plus 50% pour quelle raison avez-vous décidé de vous mettre en grève ? une grève ? c'est un malentendu votre seigneurie tout ce qu'on fait c'est poser des questions et exprimer le fond de notre pensée boucle là les chalasses notre problème votre seigneurie c'est que vos fumiers de prévôt nous harcèlent en permanence sous pretexte que des pirates auraient infiltré nos rangs au moindre mot de travers ils sortent leur matraque aussi sec quand ils veulent punir quelqu'un ils coupent le chauffage pendant une semaine dans des compartiments entiers les résultats on gèle et on tombe malade rien que dans mon clan deux gamins sont morts de pneumonie par leur faute ils crachent par terre très bien argenta se garde d'interrompre les ouvriers mais vous percevez la tristesse qui envahit son regard à la mention de la mort d'enfants innocents elle psalmodit une horizon funèbre en leur mémoire avant de se signer alors en dehors du fait que c'est des enfants innocents qui meurent c'est des enfants qui m'appartiennent qui meurent quand même oui c'est important ça c'est une mauvaise gestion je vais peut-être pas me débarrasser des prévôt qui font ça parce que du coup on les perdra aussi mais quand même pas de sérieux c'est la vérité vent est le seul officier du service d'ordre à prendre notre défense on voit tout de suite qui ici est né d'une mère originaire des ponts inférieurs et qui au contraire a grandi sur les ponts intermédiaires il nous traite comme des moins que rien on n'est pas méchant votre seigneurie on travaille dur et on vous est fidèle vous savez on n'a pas cherché à semer la pagaille et voilà qu'on se retrouve avec des fusils braqués sur nous juste pour avoir osé appeler à la grève je crois que c'était pas une grève tout ce qu'on demande c'est de pouvoir travailler en paix sans subir de pression ou de persécution alors euh... vous dites que la répression est injustifiée ce n'est pas ce qu'on m'a raconté aux dernières nouvelles on aura trouvé une amulette de cultistes sur l'un d'entre vous et des pirates se cacheraient dans vos rangs tiens... faisons ça une amulette de cultistes voilà autre chose vous parlez de la cochonnerie qu'on a retrouvé sur le cadavre de l'autre ivrogne si c'est un objet est maléfique ou interdit je vous assure qu'on n'en savait rien les prévots ont juste dit qu'ils cherchaient des pirates infiltrés dans nos rangs et que quiconque ferait obstruction à leur enquête serait puni sauf qu'il n'y a pas de pirates ici depuis le temps qu'on vit tous ensemble on se connaît bien et on a pas eu de nouvelles têtes dernièrement je confirme et si on avait repéré des intrus on l'aurait tout de suite signalé quant à cette amulette ou à quoi que ce soit d'autre on l'a trouvé sur un cadavre je vous assure qu'il n'y a pas le moindre pirate encore en vie dans notre secteur simplement quand le combat a éclaté des petits malins ont décidé de fouiller les corps si vous avez vu ce qu'ils ont rapporté ce n'est pas tous les jours qu'on voit des bottes de cette qualité par chez nous il faut croire que l'état-major de ces pirates est autrement plus compétent que le nôtre et bim ça c'est bien vrai elles étaient drôlement chouettes ces bottes ça aurait été dommage de laisser se perdre et pour ce qui est de l'amulette celui qui l'a pris ne savait sûrement pas ce qu'il faisait on n'a pas besoin de ces cochonneries nous autres on vénère tous l'empereur et qu'on travaille en grâce aux esprits de la machine des transformateurs grand et petit et du servomoteur exactement comme mon grand père l'a appris au siècle dernier auprès d'un technoprade venu prêcher la bonne parole il faut nous croire votre seigneurie on a tous la foi ici si vous voyez un technoprête tous les 100 ans va être difficile de garder la foi quand même comment pouvez-vous être aussi naïf il ne vous a tant pas mis en garde dès votre plus jeune âge contre les dangers liés aux créations du grand ennemi on a pourtant dû vous avertir qu'il pouvait se cacher jusque dans les objets les plus insignifiants le grand ennemi le G.E. c'est ce qu'on nous a dit ma soeur mais c'était il y a longtemps la dernière fois qu'on a vu un confesseur dans notre secteur remonte à la naissance de mon troisième enfant ce qui ne nous aide absolument pas c'est malheureux mais ce n'est pas au Saint Père de veiller en permanence à ce que vous restiez dans le droit chemin qui accuserez vous quand des monstres surgiront des amulettes que vous avez dérobés aux hérétiques le prédicateur qui était absent ou bien le pire de cadavre coupable d'avoir fait entrer le loup dans la bergerie ok 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 du coup qu'est-ce qu'on ajoute ? qu'est-ce qu'a bel air ajoute ? les revendications les revendications je suis d'accord voyez-vous ça ? le noble seigneur capitaine en personne nous demande notre avis à nous autres rat de fond de cale et bien voilà votre seigneurerie on veut que vous teniez l'abri de sous-d'or de votre service d'ordre qu'ils arrêtent de nous coper le chauffage de taper sur tout ce qui bouge j'avoue que le coper le chauffage c'est dur quand même dans l'espace et ce n'est pas tout on veut aussi qu'ils débarrassent définitivement le plancher et on exige d'être armés comme ça on sera autonome et on pourra se défendre si ces pirates pointent le bout de leur nez depuis 20 ans que je suis à la tête de mon clan je suis bien placé pour savoir qu'on se portera mieux sans ces brutes épaisse avec leur saleté de matraque ils veulent de l'autonomie quoi ouais ils veulent de l'autonomie après commencer à distribuer des armes je sais pas si c'est la bonne idée mais euh... pas une super bonne idée non ils poussent pas le bouchon l'ancêtre jamais ils laisseront les miséreux des ponts inférieurs vivre leur vie sans les prévots pour leur serrer la vis d'ailleurs je parie que c'est la même chose sur les ponts supérieurs quant aux armes qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? il se passerait pas un jour sans qu'un abruti flingue son voisin après avoir bu un coup de trop ouais on est d'accord on n'a vraiment pas besoin de ça par dessus le marché si le service d'ordre arrête de nous persécuter ce sera déjà pas mal en échange on retrouvera les gugus qui ont payé les cadavres des pirates et on réglera la question entre nous s'il y a d'autres amulettes dans les parages on les remettra nous-mêmes aux officiers compétents libera-toi de parler au nom de ton clan tant que tu me laisses parler au nom du mien pour ma part je ne veux pas de geste symbolique mais un vrai changement ils sont prêts à nous permettre mon émerveille pour calmer le jeu dans l'immédiat mais dès que sa seigneurie s'est présente aura tourné le dos ces gorilles nous tomberont dessus à bras raccourcis alors le regard du grand ouvrier passe d'un mutin à l'autre à mesure qu'il suit leur joute oratoire ils ouvrent régulièrement la bouche comme pour acquiescer leur argument mais à chaque fois ils renoncent à s'exprimer alors on peut tenter de les intimider renoncez à ces exigences et nous réfléchirons à vos autres revendications ok je me semble mieux quoi nous allons vous fournir des armes ok ces arguments ne m'ont pas convaincu je ne sais jamais non ouais je ne suis pas convaincu non plus vos arguments ne m'ont pas convaincu cette rébellion s'achève ici et maintenant tous les mutins vont être exécutés allez allez bim un petit peu d'intimidation c'est bien ouais intimidation 40 avec 60 on a 100% chance de réussir allez c'est parti Katox intimide les écoute l'ancêtre écoute je te dis le seigneur capitaine en personne a fait le déplacement pour trouver un compromis franchement je doute que qui ce que ce soit au dépôt 4 puisse se targuer d'avoir côtoyé le libre marchand et encore moins de lui avoir parlé fais un petit effort c'est vraiment pas le moment de te comporter comme une vieille bourrique il a raison l'ancêtre les trois clans du dépôt 4 doivent faire front commun notre décision est prise la balle est dans ton camp oublie cette histoire d'armes et de services d'ordre on n'en demande pas tant vous avez décidé de vous liguer contre moi c'est ça ? je voulais Kador face à une pauvre vieille sans défense il n'y a franchement pas de quoi être fier et puisque vous insistez je ne dirai plus rien je ne suis pas assez bête pour m'opposer à deux chefs de clan à moi toute seule si vous voulez faire la paix avec les prévots je ne vous en empêcherai pas parfait on est tous d'accord seigneur capitaine euh est-ce qu'on demande quand même à Belair ce qu'il en pense ouais j'ai envie de savoir ce qu'il en pense j'ai du mal à croire que ces canailles soient tombées accidentellement sur une amulette hérétique en récupérant des bottes sur un cadavre ces gens étaient à deux doigts de se rebeller voire de passer sous la coupe du grand ennemi nous ne pouvons pas accéder à leurs demandes même si ce sont des abrutis finis et qu'ils ont trouvé cette cochonnerie par hasard ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas d'or et déjà contaminés par la corruption ok donc lui il est plutôt en mode on bute tout le monde par prévention quoi non c'est ça depuis dès que j'ai affaire des pillards des mécontents des grévistes que je sais encore mon verdict tombe immédiatement pas de quartier pour les séditieux l'argument se tient l'argument se tient dans le lore de warhammer 40k l'argument se tient même carrément oui 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 mais euh non j'ai envie d'être gentil faut apprendre de ces erreurs exactement merci votre seigneurie merci de ne pas nous avoir abandonné à notre sort et d'avoir fait le déplacement pour régler la question en personne me fera une belle histoire à raconter à mes petits enfants à vos ordres votre seigneurie on va fouiller le secteur de fond en comble et faire le ménage bien plus vite que si les prévots étaient intervenus c'est le chaos le plus complet êtes vous satisfait ? dans ce cas partons y'a une vanne là y'a quelque chose avec ça on peut rien faire avec cette vanne y'a pas des trucs à faire avec les vannes ah y'a du putain une clé du thermoplace renforcée des condensateurs on pille notre propre vaisseau c'est ça le talent donc au final ça t'appartient quoi c'est ça ok 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 bon 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 quelque chose me dit qu'Abelard va pas être hyper satisfait de l'idée au pire c'est un pont à purger oui au pire on revient et on crame tout au lance flamme quoi alors j'ai une affaire j'ai parlé d'une affaire urgente avec le seigneur capitaine veuille nous laisser ok il est pas content pas content euh y'a la suite ah non ok c'est parce que ça t'es arrivé en courant t'es à l'autre bout de la map le temps que ton pleine ville arrive quoi ouais ouais c'est vraiment j'arrive 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 la prochaine fois que des pirates attaqueront le vaisseau ces misérables les accueilleront à bras ouverts et les laisseront semer le chaos comme bon leur semble pour la simple raison que vous n'aurez pas su asseoir votre autorité ah ouais il rentre dans le lard quoi ah ouais ouais est-ce ainsi que vous envisagez votre avenir à la tête du protectora von valentius ? alors je suis votre seigneur capitaine et je vous interdit de me parler sur ce ton inutile de monter sur vos grands chevaux vos critiques ne sont pas complètement des nuets de fondement ou alors on les rentre dans le lard nous aussi bah on reconnaissait quand même qu'il était pas des nuets de fondement quoi voilà sauf si tu veux rentrer dans le lard ça ouais non mais je me disais le premier c'est un coup à s'atterrer à une voie mielleuse en mode ok d'accord on en parlera plus mais il en passera pas moins je ne vous le fais pas dire j'espère seulement que vous me ferez confiance à l'avenir j'aurais réglé le problème tout seul si vous n'aviez pas décidé de vous en mêler souvenez-vous de la seigneur capitaine Théodora s'est-elle jamais avisé de s'infoturer sur les ponts inférieurs ? non pas une seule fois sous son commandement les officiers subalternes et moi-même nous occupions des affaires courantes pendant qu'elles se consacraient entièrement à l'avenir du protectorat comme tout fin stratège et libre marchand digne de ce nom devra le faire alors si Théodora s'était un peu plus pour occuper des affaires courantes elle ne se sera peut-être pas fait assassiner ouh 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 et bim je ne demande qu'à déléguer ce genre de problème mais force est-ce que constater que vous avez perdu le contrôle de la situation et bim donnez-moi une seule bonne raison d'écouter vos conseils et me fier à votre jugement et d'où le bim bon c'est que des headshots ces réponses là Alors salir la mémoire de Théodora devant lui, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée On va prendre le moins pire, celle à deux je pense Vous avez raison, les officiers sur le Belter ne devraient pas vous opportuner avec leur récrimination Par ailleurs, j'ai perdu mon sang-froid, Seigneur Capitaine, il semble que je vous dois des explications Voyez-vous, le développement du protectorat Von Valentius me tient à coeur J'ai quitté la marine impériale dans le seul but de le voir prospérer, bah et moi aussi du coup Ce fut la décision la plus radicale de toute ma vie et si je l'ai prise, c'est parce que j'ai tout de suite vu que la Seigneur Capitaine Théodora était appelée à faire de grandes choses Libre marchand ne se contente pas d'ouvrir des routes commerciales et de conquérir des planètes Il forge un ordre nouveau à partir du chaos le plus complet Cet élan créatif qui me manquait du temps où j'étais dans l'armée Alors j'ai tout quitté, tout ce que ma famille avait jamais connu car je suis ici issu d'une longue lignée d'officiers Je me suis embarqué dans cette aventure ô combien risquée La Seigneur Capitaine Théodora me déléguait toutes les tâches dont elle n'avait pas le temps de s'occuper Elle partait pour de longues compagnes de reconnaissance dans les confins de l'hiver à bord de son vaisseau amiral Pendant ce temps, la bonne marge du protectorat tout entier reposait sur mes épaules Jusque jour où tout ce que nous avions construit au fil des années a commencé à vaciller Comme un vieux hangar désaffecté sur une planète volcanique Un un des officiers supérieurs nous a trahis La libre marchande s'est fait tuer et qui sait ce qui se passe depuis lors sur les planètes Je vous le dis en toute franchise, sans avoir peur de passer pour un pleutre Cette triste histoire m'en a mis un sacré coup Et si je ne cède pas à la panique ou au désespoir, c'est uniquement parce que je ne peux pas me le permettre Je me dois d'aider le nouveau libre marchand, vous en l'occurrence, à trouver ses marques dans les plus brefs délais Pour ce faire, il me faut vous épargner les problèmes mineurs auxquels nous avons déjà été confrontés Et que nous avons réglés au moyen de procédures qui ont fait leur preuve Et qui sont consignées noir sur blanc dans le règlement du vaisseau Des procédures héritées du passé et dont l'efficacité ne s'est jamais démentie Et que certains voudraient à présent faire passer pour excessive Alors du coup, on peut continuer de dire que Théodora a la merdée En tant que seigneur capitale et libre marchand, vous me devez le respect Alors, la prospérité est tout aussi importante à mes yeux J'ai le plus grand respect pour ce que Théodora a créé Je veux bien croire que la situation actuelle est l'exception qui confirme la bonne gestion de ce vaisseau Si les protocoles établis ont fait leur preuve, je ne vois pas de raison d'en songer Sensiblerie et incompétence, on va avoir pris le pas sur l'efficacité de mon équipage Ces derniers temps, à l'avenir, je me passerai allègrement de votre avis et de vos sacro-saintes procédures Ok Ouais, 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 ouais Alors si on ne peut pas modifier les procédures Enfin, si la procédure c'est de buter tout le monde Je ne sais pas si on peut parler de procédure quoi Il y a débat sur quoi répondre Surtout que les réponses sont bien C'est tranché quoi Ouais, c'est... Après c'est bien, je force à faire des choix Il n'y a pas de... Bon ok, les procédures c'est bien Mais ce serait cool si on éventuellement était un peu moins rude quoi Non, là si on veut être moins rude, direct on l'insulte quoi Mais la 2, je pense que c'est celle qui me correspond le mieux Enfin, qui correspond le mieux à mon perso Pas moi en tant que tel Tu vois, genre la 3, elle aurait été bien Mais suivre les recommandations, bon, ouais Alors, il faut en discuter quoi Je serai un libre marchand qui discute Ouais, on peut discuter peut-être quoi C'est entre le... Allez, le futur c'est maintenant vieil homme Et le passé c'est pas non plus complètement à chier quoi Oui, seigneur capitaine Bon, au moins il n'a pas l'air de se te braquer, c'est déjà bien L'admirable détermination dont vous avez fait preuve Des notes d'excellente capacité à commander Je saurais m'en souvenir si par hasard Mes vieilles habitudes venaient à reprendre le dessus Sur ce, regalions plutôt les ponts supérieurs Il y a des endroits plus indiqués Pour décourdir les jambes en toute sécurité Bon, je trouve que c'est plutôt sécurisant Ouais, après on verra bien, surtout si Si, comment, si ça finit en infestation chaotique dans le pont 4 Bon, bah On se dirait que les procédures peut-être sont bien Finalement Bon, bah du coup, on va arrêter cet épisode-là également On n'a même pas eu de combat Mais un petit peu d'action quand même J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime Et on se dit à très vite pour la suite Ciao tout le monde Salut